On manque d'empathie les gars, c'est ça notre problème. On manque d'empathie, on se met pas à la place des femmes. La preuve ultime de manque d'empathie des hommes envers les femmes, c'est une nouvelle tendance. Il y a des garçons qui envoient des photos de leur sexe à des filles qu'ils connaissent pas en guise de présentation. Ok? Et pourtant jusque-là, Bonjour faisait la job. Je te jure, j'ai une amie l'autre jour, Cassandra, elle vient me voir. Elle est super gentille, toujours pleine d'énergie cette femme. Elle arrive, blême, blême! Je la reconnais pas, blême! Parce que pour ceux qui le savent pas, quand tu reçois la photo d'un pénis que tu ne connais pas, tes pigments cessent de travailler, c'est comme ça que ça se passe. Je me dis, qu'est-ce que cesse, t'es un gars? Excuse-moi, je suis encore sur le choc parce que j'étais chez nous. Puis j'étais, mon ciel était sur la table. Puis tu sais, je suis en train de manger, puis là, la photo avec, je connais pas le numéro, puis c'était une graine. Le gars lui a envoyé ça à 6h15, à l'heure de la digestion, c'est pas sympathique. Je te jure, ce qui me fascine, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire en ce moment et je ne peux rien faire pour l'arrêter. C'est ça qui me dérange. Là, en ce moment, il y a un gars qui est chez lui, je te jure, tout va très très bien. Il est chez lui. Il est assis sur Facebook, comme tout le monde quand il s'emmerde, il regarde son ciel, check ce que les autres font. Puis là, il défile son fil d'actualité, puis il tombe sur la photo d'une fille qu'il connaît pas. Il la connaît pas. Mais un de ses amis l'a commenté, fait que ça apparaît sur son fil, et soudainement, le désir naît. Il se dit, je veux maintenant coucher avec Marie-Claude, mais je refuse catégoriquement d'utiliser l'alphabet. Il va lui envoyer une photo de ma graine. Il baisse son pantalon, baisse son caleçon, prend une coupe de photos, je sais pas si t'as déjà essayé de cadrer une paire de couilles, mais c'est tough. Rajoute quelques filtres Instagram, c'est pas parce que le gars, il est con, qu'il a pas de goût. Trouve le contact de Marie-Claude, envoie la photo, et ce qui me fascine, c'est qu'à travers tout ce processus qui est relativement long, à aucun moment, lui, dans sa tête, il y a une voix qui fait NON! À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la technologie a évolué plus vite que notre capacité commune à transmettre les codes de courtoisie. On ne fournit plus, OK? C'est pour ça que c'est un peu le chaos. Mais moi, j'ai un truc. Avant de faire quoi que ce soit avec un appareil technologique, il faut toujours se poser la question, comment ça aurait été reçu en 96? Puis envoyer une photo de ton pénis en 96, c'est très, très bizarre. Il faut que t'ailles chez Jean Coutu. Il faut que t'ailles chez Jean Coutu, il faut que t'achètes l'appareil photo au jetable. Il faut que t'achètes l'appareil photo au jetable. 24 pots, tu vas pas acheter l'Olympus à 200 piastres pour 8 photos de ta graine? Il faut que t'achètes l'appareil photo, il faut que tu retournes chez vous, t'arrives chez toi, baisse ton pantalon, baisse ton caleçon. Faut que tu craques? 8 fois! 8 fois! Faut que tu craques! Après 8 photos, tu te dis, bon, ben... Je peux pas prendre 24 photos de ma graine. C'est pas une vie, les oiseaux chantent dehors, les rayons du soleil traversent les rideaux. Il y en a pris 8, évidemment, de photos. Il y a pris 8 photos, il y a même pas d'écran témoin à l'époque. J'espère qu'il y en a pris 8. Il se croise les doigts pour que ses deux couilles rentrent dans le cadre. Néanmoins, il se dit, il me reste 16 poses à prendre. Je veux pas prendre les 24 photos de ma graine, mais il reste 16 poses. Heureusement, la vie fait bien les choses. Il y a un barbecue familial au même moment. Sors dehors, prends une photo de maman, photo de grand-maman. 24 photos plus tard, il faut qu'il retourne chez Jean Coutu, le gars! T'sais! Comment t'arrives chez Jean Coutu pis... Je vais aller prendre... moi. Si ça vous intéresse, on a un spécial... pour 99 sous, on double les photos. Non, 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 non! Parce que dans sa tête, il y a comme... 8 photos de ma graine, c'est de la séduction, mais 16, c'est une menace de mort. Pis dans toute cette histoire, on pense même pas à la pauvre dame dans la chambre noire qui doit développer les photos. La pauvre, elle, elle a rien demandé à personne. C'est sa job de rêve. T'sais, elle, je veux dire, elle a choisi ça parce que c'est la plus belle job au monde, en passant. Ok? Développer les photos. Je veux dire, mets-toi à sa place. Elle est aux premières loges des plus beaux souvenirs de toute sa communauté. C'est ça qui se passe. Elle, toute la journée, la voit apparaître des photos de mariage, des photos d'anniversaire, les baptêmes, les naissances. Tout ce qu'il y a de plus beau dans nos vies, elle, elle, elle a des billets dans les rouges. C'est ça qui se passe pour elle. Elle est vraiment heureuse, passionnée. Elle arrive toujours à 7h30. Tout le temps à 7h30. Son patron lui dit, arrive à 8h30 comme tout le monde. J'en ai rien à chier. J'aime ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle arrive à 7h30, elle place ses bacs. Je sais pas si t'as déjà développé de la pellicule, mais c'est tellement... C'est quasiment un potager pour l'âme, le truc, je te jure. Fait que la pellicule, il faut t'attendre. Pis là... Tiens, elle a toujours ses petites habitudes. Ses petites habitudes, à part rythme FM. Tout le temps. C'est genre, c'est... Y'a pas de voile au volet de mes frères. Y'a pas de paile au bout de mes dents. Les cathédrales ont caché mes prières. Juste un peu d'or autour de moi. Mais c'est une graine, ça? Télémondeste! Elle se dit, c'est peut-être un défaut de fabrication. Je ne sais pas. Flip la deuxième photo à l'attente. Je sais pas si t'as déjà développé de la photo physique, mais ça sort pas tout de suite. Y'a un suspense. T'sais, c'est... C'est grain par grain, le truc, grain par grain, pour les amateurs de jeux de mots. Et là, y'a comme, non, ça a l'air d'un coude. T'as un coude, ça? Mais non, t'es une graine, ta barnaque! Deuxième photo, c'était une photo de pénis. Troisième photo, photo de pénis. Quatrième photo, photo de pénis. À cinq photos, elle se dit, bon ben, c'est ça ma vie maintenant. Je développe la pénis. Je développe la pénis. Visiblement, c'est ça qui se passe. Sixième photo, photo de pénis. Septième photo, c'est une femme passionnée. Elle commence à les commenter. Je préfère celle-là, les deux couilles rentrent dans le cadre. C'est très bien. Jusqu'à prendre sa vitesse de croisière, la pauvre. Neuvième photo, photo de grand-mère. Mais quel est-ce type de psychopathe? C'est très bien.